Dernière partie de ce débat, réalisé en direct de Lille, la première confrontation exclusive, inédite, Xavier Bertrand, Pierre de Saint-Ignon, Parti Socialiste et Marine Le Pen, président du Front National. Question de Michael Darmont. Pour Xavier Bertrand, il y a une question effectivement que vous a posée Pierre de Saint-Ignon, j'ai aussi envie de vous la poser. Et effectivement, vous êtes candidat potentiellement à l'élection de prime primaire pour la présidentielle en 2016. Alors pareil, est-ce que vous n'êtes qu'un candidat de passage ? Est-ce que cette région pour laquelle vous déclarez votre flamme et votre passion, est-ce que vous allez la quitter aussi rapidement ? Je ne suis pas vraiment favori pour cette primaire, vous le savez, mais je veux défendre mes idées. Je crois à un septennat non renouvelable. Le quinquennat était une formidable mauvaise idée. Je crois au retour du service national. Je crois qu'il y a des sujets dans notre pays qui sont oubliés depuis bien longtemps. L'égalité salariale, hommes-femmes, la situation... Oui, ça vous l'avez déjà expliqué, mais quel message vous envoyez aux électeurs de la région ? Quel message vous envoyez aux électeurs de la région ? Ce sont les éternels oubliés. Il y a aujourd'hui des réformes de fonds. Je suis le seul à porter ces idées qui sont des idées de terrain. Vous avez déjà eu l'occasion d'expliquer quel message vous envoyez aux électeurs de la région ? C'est dans le programme du Front National. Madame, je ne vous ai pas attendu. Ce n'est pas mon livre de chevet. Et honnêtement, en la matière, vous qui n'avez jamais d'opposante pour la présidence du Front National, vous qui êtes pour le pouvoir à vie, s'il vous plaît, vous n'avez pas commencé à nous raconter des histoires. Ça va, ça va. J'ai eu Bruno Gagnis. C'est sûr que je n'étais pas donné à 1%. Et aussi, pour défendre cette région, pour faire entendre la voix de la région. Très clairement, on le sait bien, M. de Saint-Ignon a été l'adjoint de Pierre Moroy, de Martine Aubry. Il sait bien que l'ancrage local et aussi le fait d'avoir une voix qui se fait entendre au niveau national, c'est bon pour la région. Le moment où la région a véritablement décollé, c'était avec Pierre Moroy qui a pu jouer ce rôle. Alors je veux aussi jouer ce rôle, être également le porte-parole des 6 millions d'habitants de la région d'Orphète-Calédie-Calédie. Vous allez la défendre à la primaire des Républicains. Mais vous l'avez compris, quelle est ma priorité ? C'est ce plan, ce projet Proche-Emploi, 60 000 emplois, 60 000 emplois des 7 ans. Si vous êtes élu, Président... Je serai crédible pour porter mes idées. Si je réussis ce que certains disent impossible, et bien dans ces conditions-là, je pourrais montrer que ces idées de terrain, ces idées pragmatiques, elles sont capables de réussir pour 6 millions de personnes, mais aussi pour 66 millions de personnes. La région immense que cela représente aujourd'hui, ça ne vous suffit pas ? Vous voulez, ma priorité matin, midi et soir, ça sera ça. Si je réussis, je serai crédible. Si je ne réussis pas, je n'aurai pas la même crédibilité. Pourquoi, depuis tout à l'heure, cette véhémence à l'égard de tous les interlocuteurs, d'ailleurs, qui sont aussi passionnés et contradictoires avec vous ? Mais pourquoi ? Est-ce que vous estimez qu'avec les Républicains, peut-être avec le Parti Socialiste, ce serait un rempart où vous serez le bouclier pour empêcher qu'elle arrive, tout seul ou avec eux ? Je ne sais pas. J'ai répondu tout à l'heure très clairement. Les seuls qui ont fait une opération politicienne à l'époque, c'était le Front National pour me faire battre. J'étais sur la liste noire. Madame Le Pen est aussi agressive à mon égard parce qu'elle sait que c'est moi qui peux l'empêcher de gagner. C'est ma région. Et cette région, j'y suis profondément attaché. J'y suis arrivé, j'avais 12-13 ans. J'y ai grandi. J'y ai travaillé avec un cabinet d'assurance en tant qu'entrepreneur. Et ce qui fait aussi que peut-être que je comprends mieux que d'autres les logiques des entrepreneurs qui vous disent aujourd'hui et à la région, là, on ne vous demande pas de l'argent, des subventions. Mais déjà, ne nous mettez pas de bâton dans les roues. Et quand on réussit, ne nous faites pas les poches. Voilà un langage que tiennent les entrepreneurs. Ça sera ma feuille de route à la tête de la région. J'ai bien l'intention d'être le porte-parole. Je l'ai dit, je l'ai fait pour Calais. Pendant l'été, je continuerai à jouer ce rôle en permanence. Une question. Est-ce que vous souhaitez des meetings avec Alain Juppé, Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy dans votre région ? Je souhaite des meetings avec les habitants de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc vous ne l'en voulez pas ? Je l'en dis en plus très clairement. Si c'est pour venir courir les caméras, les réunions que je fais dans toutes les communes, trois à cinq fois par jour, tous les jours sans exception, je n'ai pas besoin de star de télévision. Je le fais avec les gens de la région. Est-ce que vous souhaitez, en dehors de Martine Aubry, que des leaders comme Manuel Valls, que des ministres, vous parliez tout à l'heure de Cazeneuve, viennent dans la région vous soutenir ? Il y a un an que je suis en relation avec les citoyens de cette région. Et ça va très bien. Je pense que nous devons nous engager avec eux et auprès d'eux. Non, mais pardon, parce que quand j'entends M. Bertrand dire que les entrepreneurs ne veulent pas qu'on leur fasse les poches, encore une fois, je leur envoie à son propre bilan pour le RSI. Je leur envoie aussi à deux mesures. Et là, c'est une coproduction aussi du RSI, vous savez, c'est la situation que je voudrais dénoncer aujourd'hui des petits retraités qui se retrouvent dans une situation épouvantable à raison de deux mesures qui ont été prises. L'une par le gouvernement auquel participait M. Bertrand, c'est la suppression de la demi-part pour les veufs et veuves. L'autre, c'est le gouvernement que soutient M. de Saint-Ignon, c'est la fiscalisation de la majoration de 10% pour les retraités qui ont élevé trois enfants. Cette situation fait qu'aujourd'hui, il y a des centaines et des milliers de retraités avec des tout petits revenus qui payent la taxe d'habitation. Et pour eux, c'est insurmontable. Eh bien, c'est de là qu'ils viennent aujourd'hui nous dire qu'ils sont les défenseurs des petits, qu'ils sont les défenseurs des modestes. Ils ont participé à une politique qui a créé des milliards d'impôts et qui fait les poches, non pas des entrepreneurs, ça vous l'avez fait avant, mais des vieilles personnes avec des retraites modestes. Alors, permettez-moi de vous renvoyer, là encore, à votre bilan et vous dire que je ne vois pas pourquoi vous feriez différemment de ce que vous avez fait. Je vais être interpellé, je veux répondre. Vous allez répondre, mais d'abord, vous allez répondre après, si vous voulez bien, une fois au moins dans cette émission. Simplement pour dire que sur les petites retraites, comme élus local, je vois ces personnes qui ont été très inquiètes cette année. Parce que c'est cette année que les taxes locales, habitations et pour ceux qui sont propriétaires, taxes foncières, cette année, ont à payer cette taxe locale en raison de la décision prise par M. Sarkozy de diminuer la demi-part pour les veufs et pour les veuves. Dire, Mme Le Pen, mais vous le savez, que 130 députés socialistes ont demandé au gouvernement de créer les conditions pour que cette partie-là de la fiscalité, notamment sur les taxes locales, soit supprimée pour ces personnes. Voilà, je veux le dire comme cela. Et à M. Bertrand, puisque je dois distribuer les réponses à l'un et à l'autre. Dire que c'est une farce de parler des entrepreneurs comme vous en parlez. Mais M. Bertrand, pour avoir été beaucoup dans cette région, vous ne les connaissez pas. Moi, je mène ma vie avec eux. Je les connais tous. Je mène ma vie avec eux et les syndicats. Je les connais tous. Et c'est avec eux que nous construisons l'économie. Et quand ils disent... Je vais finir. Il y a une question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu. C'est comment vous interprétez-vous la phrase de Manuel Valls ? Il est hors de question de laisser le Front National gagner une région. Tout doit être fait pour l'en empêcher. Parce que Manuel Valls m'a dit et m'a dit à plusieurs reprises qu'il pensait que je gagnerais. Et je pense qu'il a tout à fait raison. C'est tout simplement comme ça. On peut empêcher Mme Le Pen d'être présidente de cette région. C'est en gagnant. C'est mon combat. C'est mon histoire. Et c'est pour cela que je me suis engagé. Et c'est pour cela que j'ai confirmé mon engagement au fil des mois. Juste un point, je vais t'interpellé. Je veux répondre. Je crois que je suis en retard en termes. Je ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. Je demande juste à répondre. J'étais ministre et j'ai augmenté de 25% le minimum vieillesse, madame. Ainsi que les pensions de reversion. J'en suis fier. Deuxièmement, dans ma ville de Saint-Quentin, quand le gouvernement a rendu imposable nombre de retraités, j'ai maintenu moi la gratuité notamment pour les transports urbains, de façon à les protéger le plus possible. Mais quand vous, vous prenez la défense des petits sur le plan national, ce qui vous évite donc de parler de la région, vous oubliez une chose, c'est que votre programme à vous. Vous, vous qui avez été la fan absolue de M. Tsipras, M. Tsipras, qui a payé les retraités, les petites retraites ? Parce que ceux qui veulent aujourd'hui sortir de l'euro comme vous, oublient de dire que dans l'instant qui suivra, les petites économies des retraités, elles vont fondre comme neige au soleil. Mais parce que vous savez pertinemment que c'est vrai. Vous êtes d'ailleurs incapable de l'expliquer. Alors expliquez-moi ça, M. Bertrand, c'est très intéressant. Et la région, vous proposez quoi ? Moi, vous verrez ce que je propose pour les personnes âgées dans le projet régional qui sera le mien. Vous êtes incapable de l'expliquer car vous amenez des arguments qui vous sont donnés et qui sont totalement faux. Non, madame, c'est mon expérience. Vous ne pouvez pas les expliquer. Moi, ce que je vois, c'est que les personnes âgées, c'est aujourd'hui, à raison de la politique que vous menez, que vous avez menée, et les uns et les autres, c'est aujourd'hui qu'ils se retrouvent dans une situation dramatique. Je ne vois pas, M. Bertrand, pourquoi vous auriez un autre comportement si vous étiez à la tête de la région ? Je vous ai entendu d'ailleurs mentir une fois de plus en disant que vous feriez en sorte qu'à la tête de la région, vous supprimeriez le RSA pour ceux à qui on aurait proposé deux activités et qu'il aurait refusé. J'appliquerai la loi, madame. Non, mais monsieur, vous savez pertinemment que vous n'avez pas la capacité de faire ça. Alors, moi, je veux dire, le côté mort aux pauvres, qui semble être quand même un peu la ligne de conduite de votre campagne, le côté la région sont des feignants que je vais mettre au travail, moi, 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 Xavier Bertrand, je trouve que c'est détestable. C'est détestable parce que si la situation du chômage est là où elle est aujourd'hui, c'est aussi de la responsabilité de l'UMP, c'est aussi l'UMP qui a été au pouvoir, c'est aussi elle qui a mis en place, encore une fois, la concurrence internationale des loyaux, qui a écrasé les entreprises et les particuliers de charges et de taxes et d'impôt. Non, 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 non. Je répondrai. Le RSA, madame, si vous écoutez, vous savez exactement ce que j'ai dit. Moi, je vais travailler avec les départements et je ne vais pas demander une nouvelle loi. Je vais appliquer la loi d'aujourd'hui. Je vais proposer aux 300 000 allocataires du RSA, 300 000, de leur trouver une solution d'activité à chaque cas. Mais quelle solution, monsieur ? Il n'y a pas d'emploi. C'est la région qui a la compétence sur les formations des demandeurs d'emploi pour financer des chantiers écoles. La vérité, madame, c'est que vous, vous ne voulez pas sortir les gens de la misère et des difficultés. Parce que s'ils sortent des problèmes, ils ne votent plus pour vous. Alors moi, je le dis, il y aura 100 000 personnes qui pourront sortir du RSA. Et concernant le chômage, arrêtez d'en parler comme ça. Parce que dans la famille Le Pen, il n'y a jamais de chômage. Il y a tous un boulot. Non, je vais dire les choses. Décidément, à chaque fois que vous êtes en difficulté, vous retombez dans la fange. Et les attaques personnelles, systématiquement. Mais chez vous, il n'y a pas besoin de mon emploi, madame. Sécurité à l'échelle régionale, pas nationale. Qu'est-ce que vous faites sur les transports, sur les banlieues, les transports en particulier ? Vous avez le Thalys, vous avez les trains interrégionaux. D'abord, je vais accompagner les politiques de mise en œuvre de développement de la télé-alarme pour les personnes âgées. Parce que je crois que c'est un moyen de lutter non seulement contre l'insécurité qu'ils vivent, mais aussi contre les problèmes de santé. Et deuxièmement, je veux effectivement, avec l'État, comme ça a été fait dans la région Île-de-France, mettre en place une police régionale des transports. Nous l'avions réclamée dans la région Île-de-France. Elle serait armée ? Non, mais c'est une police de l'État, monsieur. C'est l'État qui prend en charge la police. Une police régionale des transports, comme ça s'est fait en Île-de-France. À notre demande, d'ailleurs, proposition qui a été reprise et mise en œuvre par, en l'occurrence, les socialistes. Deuxièmement, je veux qu'on multiplie la sécurisation des lycées. Car je crois qu'il y a énormément de lycées qui sont en situation, encore une fois... Quelles compétences à la région sur la sécurité ? Pardon ? Quelles compétences à la région sur la sécurité ? Bah écoutez, excusez-moi, mais moi il me semble, pardonnez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous, à partir du moment où nous sommes chargés des lycées, je pense qu'il est tout à fait légitime que nous soyons chargés dans le cadre des lycées, de la sécurisation de nos propres biens. On est d'accord, on est d'accord. Et d'ailleurs, nous devrions aussi, M. de Saint-Ignon, lorsque nos biens, qui appartiennent pas à nous, mais qui appartiennent aux contribuables, sont dégradés, notamment des lycées, eh bien il faut qu'on se constitue partie civile pour obtenir le dédommagement, car ça n'est pas notre argent. Et ça n'est pas notre bien qui est dégradé, c'est celui des... C'est celui des habitants. Et laissez-moi, laissez-moi, terminer, juste terminer. Je pense également qu'il faut mettre en place une grande politique de sécurité routière à destination des motards, et notamment de mettre des doubles glissières, car les glissières uniques sont un vrai danger public pour les motards, et ça c'est une matière dans laquelle la région peut intervenir, en matière de prévention et en matière de sécurité routière pour les motards. Voilà les quelques propositions qui sont importantes et que je mets sur la table. Pour la région. Vous l'aurez compris, M. Bertrand veut l'armée à Calais, et Mme Le Pen veut les forces, je sais pas quoi, armées, temporairement aux lycées. Mais n'importe, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Sécuriser les lycées ? C'est pas possible de fonctionner... A parler des forces armées à la parole de ma... Attendez, vous permettez, je suis comptable de ma réponse. C'est de la vidéoprotection que je vais mettre en oeuvre dans les lycées. Ce n'est pas possible de fonctionner de cette manière-là. Et les enseignants de cette région, de cette grande région, avec la Picardie maintenant, savent le travail qu'ils font avec les personnels de service de ces lycées. Savent le travail qu'ils font pour accueillir convenablement les enfants dans ces lycées. Et donc, quand c'est nécessaire, il y a des caméras de surveillance, quand c'est nécessaire, dans certains lieux. Mais jamais, jamais, une caméra, et Scotland Yard l'a dit à de multiples reprises, jamais une caméra... Que pensez-vous des mesures annoncées par Manuel Valls ne remplacera la présence humaine ? C'est difficile, là, au bout du débat. Non, mais non, c'est une question pour vous aider à avancer. Écoutez également, c'est une question pour vous aider à avancer. Que pensez-vous des mesures annoncées par Manuel Valls, justement, sur la protection, sur la sécurité, sur, par exemple, les caméras que vont porter des policiers pour, donc, les contrôler d'identifier ? Manuel Valls, d'abord, a remis la police à l'honneur, après qu'elle ait été massacrée dans ses effectifs par M. Sarkozy. Mais vous ne répondez pas aux questions, là. Et donc, la France est mieux organisée, est mieux surveillée, et on donne des moyens aux policiers. Mais de là... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont tous allés manifester contre Mme Tobinard. De là à vouloir mettre des forces armées partout. Chaque fois qu'il y a un problème, on met l'armée. Il y a un autre problème, on met des personnes qui sont armées, ou en tous les cas chargées de faire la sécurité. Je pense qu'on n'en appelle pas à la conscience, et même au comportement civique, ce qui est la base de notre éducation. Et donc, c'est vrai dans les transports, c'est vrai dans les lycées. Il faut de la surveillance, bien entendu. Il faut de la sécurité, ça va de soi. Sur les personnes âgées, il faut promouvoir les maisons domotiques pour qu'elles soient aidées chez elles. Ça va de soi. Mais il faut savoir aussi appeler à la responsabilité de chacun. Ça me paraît être ça, la République. Ça me paraît être ça, même la base de l'éducation. Très bien, cette time-là, la République. On dit, les uns et les autres disent, il faut renforcer les crédits qui sont attribués au lycée. D'autres disent, il vaut les réduire, etc. Et en même temps, peut-être voir ce qui se fait dans certains lycées. Qu'est-ce que vous faites avec le lycée Averro-S de Lille ? Qui, chaque année, a de bons résultats et qui est créé et dirigé par M. Amar Lasfar, président de l'UEF. Est-ce que vous demandez, par exemple, qu'est-ce qui est enseigné ? À qui ? Par qui ? Est-ce que vous pensez que ça vous observe ? Je vous rappelle qu'il a été conventionné par l'État et il a été conventionné par l'équipe de M. Sarkozy, je vous le rappelle, pour que les choses soient claires. Et que c'est dans le cadre de ces conventions que les questions sont regardées au travers de ces conventions. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, là ? Moi, je n'aurais pas agréé ce lycée. Je le dis très clairement. C'est incroyable que nous nous sommes intervenus en commission permanente contre ce lycée. Vous l'avez tout défendu ? Mais d'abord, vous allez nous dire pourquoi. Non, je ne l'ai pas défendu. Parce que je considérais qu'il n'y avait pas d'urgence à organiser une convention de cette nature. Et cette convention a été prise. C'est une responsabilité. Elle est encadrée. Mais pourquoi vous ne l'auriez pas fait, vous ? Elle est encadrée par l'éducation nationale. Les programmes sont surveillés. Les professeurs sont effectivement surveillés. D'ailleurs, ils sont payés par cette convention. Et donc, nous sommes à l'intérieur de la République. La République a pris ses décisions et tout va bien. Vous, Xavier Bertrand ? Je peux répondre sur la sécurité ? On peut dire quand même que c'est un lycée qui est suspecté. Il y a eu un article dans le Libération qui est un témoignage d'un des professeurs qui a travaillé. Non, non, mais je le dis. C'est un lycée qui était suspecté de faire du prosélytisme islamiste à l'intérieur. C'est vieux, pardon. J'ai beaucoup suivi l'affaire. Non, mais pour que les gens qui nous écoutent... C'est vieux et puis il n'avait pas toujours raison, ce jeune enseigneur. Monsieur Kéves, vous parlez de ce lycée. Il faut que les gens comprennent de quoi on parle. Parce que s'ils ne comprennent pas de quoi on parle... Quelle est votre position, vous ? Mais nous nous sommes intervenus au Conseil Régional en demandant à ce qu'une enquête extrêmement approfondie soit faite et en demandant la suspension de ces subventions en attendant. Nous l'avons réclamée. Ils nous sommes retrouvés confrontés. Et d'ailleurs, je crois que l'UMP, comme d'habitude... Je crois que d'ailleurs, comme d'habitude, l'UMP, en général, l'UMP, soit vote avec les socialistes, soit s'accent, c'est l'horreur de gloire. La sécurité vue par Xavier Bertrand. Et en amour, on a compris votre rhétorique. En permanence, cherchez à faire la confusion entre l'islamisme radical et l'islam. En permanence, vous ne pouvez pas vous empêcher. Encore une fois, les peurs, la candidate de l'affrontement au niveau régional comme au niveau national, c'est plus fort que vous. Merci. Vous ne connaissez pas le dossier. Mais c'était un vrai problème, quand même. Madame, je connais d'autant plus ce dossier qu'au lendemain des terribles événements de janvier. Je suis allé dans ce lycée. J'y suis allé. Alors, j'aurais maintenant vous parler de la sécurité. Sur la question de la sécurité, Mme Le Pen disait, voilà quelques jours, pour inverser la courbe du chômage, la région ne peut rien faire. Pour lutter contre l'insécurité, la région ne peut rien faire. Et il est vrai que quelqu'un qui a dit en 2011 que la région ne servait à rien a du mal aujourd'hui à nous faire croire qu'elle croit à la région et à ses compétences. Moi, je vais vous dire ce que je vais faire sur la sécurité. La première des choses, c'est que la police des transports, vous avez beau la réclamer, elle ne sera pas créée. Pourquoi en Ile-de-France ? Parce qu'il y a une préfecture de police à Paris. Ici, il n'y a pas de préfecture de police dans le Nord. Il ne peut pas y en avoir. Alors, que fait un politique qui cherche à bouger les choses ? Eh bien, elle va passer une convention avec la SNCF pour déjà dans un premier temps doubler le nombre d'agents de cette police ferroviaire. pour qu'il y ait, dans tous les TER après 20h, deux personnes qui sécurisent les lignes des TER régionaux. D'autre part, il y aura à la fois le Wi-Fi dans tous les TER pour permettre à ceux qui rentrent chez eux de pouvoir travailler dans le train et de gagner du temps aussi chez eux. Et la deuxième chose, ça nous permettra également d'équiper de nouvelles caméras de vidéosurveillance, à la fois la RAM des TER, mais aussi les gares. Je vais plus loin. Concernant les lycées, ne nous trompons pas. La région Nord-Patquelles-Épicardie, hélas, n'est pas épargnée ni par les raquettes ni par les trafics de drogue. Alors, je renforcerai aussi la prévention, notamment vis-à-vis de ces jeunes, et un plan d'action pour faire reculer les raquettes et les trafics de drogue dans la région. C'est peut-être pas la compétence habituelle de la région, mais je m'en moque. C'est un problème dans ma région, pour les gens de ma région. Alors, je prends cette compétence. — Est-ce que chacun de vous peut dire la décision, la première décision qu'il prendrait s'il était élu ? Vous ? — Proche emploi, 60 000 emplois, septembre 2016. — Pierre de Saint-Ignon. — L'emploi, évidemment. L'emploi et rien que l'emploi. Proche emploi, c'est ce que j'ai créé il y a très longtemps. C'est le circuit court. Le circuit le plus court possible vers l'emploi. C'est ce que j'ai fait, M. Bertrand. Et ô combien ? — La première décision que je prendrais, c'est qu'il n'y aura plus un euro qui sera dépensé, qui ne sera pas un euro pour les habitants. Voilà. Parce que j'ai vu passer trop de subventions, trop de coopérations internationales, trop de choses, trop de choses où on subventionnait... — Vous faites des économies ? — Par exemple ? Ah ben là, c'est des économies, là. Là, c'est arrêter de financer le lycée hôtelier de Safio-Maroc. 100 000 euros par an jusqu'en 2020. C'est arrêter d'acheter des moustiquaires pour les prisonniers au Sénégal. Oui, oui, on achète des moustiquaires pour les prisonniers au Sénégal. Un euro dépensé sera un euro utile pour la région et pour les habitants. Voilà. C'est un engagement. C'est la première chose. Et ce sera ma grille de lecture pendant le temps de ce mandat. — Vous ne ferez pas des économies les uns les autres sur la culture et le sport ? — Pas sur la culture, pas sur le sport. Pourquoi ? Parce que ça donne du travail. C'est de la création. Les milieux culturels nous permettent, avec leurs manifestations, nous permettent aussi d'avoir des touristes, des visiteurs. — Et je ne ferai pas l'économie, contrairement à mes deux adversaires, sur les emplois des fonctionnaires des deux régions auxquels je veux rendre hommage. C'est grâce à eux que nous avons construit ces deux régions. — Vous parlez à vos électeurs, là. — Vous nous avez vendu la fusion en nous disant que ça allait faire des économies. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il ne va pas y avoir d'économie. Il faut savoir. — Christophe Caron, il faut l'écouter. Il est de la voix du Nord. Il est ici. — Allez, Christophe. Mais 1 plus 1, ça doit faire moins que 2. Il n'y aura pas le même nombre de fonctionnaires en élection. — De manière très concrète, le fonctionnement du Louvre-Lens, par exemple, ou les IRM et les scanners dans les hôpitaux de la région, est-ce que ça, ça continue ou pas ? Si vous êtes allu. — Moi, sur la réserve du Louvre-Lens, j'ai déjà énormément de réserves parce que je trouve qu'on nous fait les poches encore une fois pour quelque chose qui devrait être... Non, mais les réserves du Louvre-Lens, les réserves devraient être, en l'occurrence, payées par l'État. Il y a des économies à faire. Je suis désolé. Ils n'ont cessé d'externaliser toute une série d'activités. Il faut les réinternaliser. Et d'ailleurs, la Picardie a un comportement dans ce domaine très différent du Nord-Pas-de-Calais. Il y a une rationalisation des services à mettre en oeuvre, en accord, d'ailleurs, avec les fonctionnaires. On peut très bien, en rationalisant les services, permettre qu'on ne remplace pas l'intégralité des départs à la retraite. Il y a un audit sur les centres de formation à faire. — Si on a le même temps de parole, on a un petit peu de temps. Simplement pour dire que je considère que la santé est une question majeure. Ce n'est pas la compétence de la région dans le cadre de la nouvelle loi. Je demanderai l'expérimentation au gouvernement comme la loi le permet. Parce que la santé de nos concitoyens est une question importante. Lorsque nous regardons les systèmes d'hospitalisation dans la région, ça s'appelle IRM. Ça s'appelle lutte contre le cancer. Ça s'allaitre lutte contre la prévention. — Très clairement. — Et je voulais le dire très clairement. — Vous l'avez dit. On va devoir arrêter. — Oui, mais... — Parce qu'on va rendre l'antenne. — De combien de temps disposons-nous ? Nous avons 5 minutes de retard. — On est déjà sur le temps de retard. Vous avez 5 minutes de retard. — Vous avez 15 heures d'avance sur les chaînes nationales. — Allez, 40 secondes. Pour suivre cette politique de santé, oui. Mais pas seulement les hôpitaux, les cliniques privées. Parce qu'il n'y a pas que le public dans le domaine de la santé. Et les médecins, aujourd'hui, qui sont contre le tiers payant intégral, doivent être aujourd'hui respectés et écoutés. Et nous allons aller plus loin en mettant en place une opération pilote dans la région pour permettre que la région finance entre 3 et pendant 10 ans pour les étudiants en médecine et dans toutes les études liées à la santé de leur permettre, en leur finançant ces études, qu'ils fassent quelques années dans la région. Pas seulement à Lille et à Mien, sur l'ensemble de la région. J'ai augmenté en tant que ministre de la Santé le numerus clausus de 30%. De nouveaux étudiants arriveront dans notre région. C'est pour qu'ils soient partout dans la région. Merci à vous tous. La campagne a donc commencé ce soir. Je suis Européen Itélé avec la voix du Nord. D'une phrase à ce moment précis, je pense à l'avenir des enfants de cette région. Très bien. C'est la seule préoccupation. Comme prévu. Merci à vous tous. Ce débat était passionné, contradictoire, à la fois régional et national. Et vous voyez mieux les caractères et les projets des participants. A vous de juger. Les 6 et 13 décembre, les citoyens électeurs de la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie vont choisir le président ou la présidente de leur région. A eux de trancher. Merci à vous tous d'y avoir participé. Vous trois. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec tant d'intérêt. Y compris sur hashtag débat régional. Bonsoir. A très bientôt. Demain matin sur Europe 1, Jean-Christophe Cambadélis. J'en profite. Voilà, c'était l'événement politique du jour. Vous l'avez vécu en direct sur E-Télé. Le débat des régionales, région Nord, Pas-de-Calais, Picardie, entre Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Philippe de... Pierre de Saint-Ignon, pardon. Près de deux heures d'affrontements, un match de boxe presque. Le débrief, c'est tout de suite avec vous, Françoise Fresseauze, journaliste, éditorialiste au Monde. Et vous, Frédéric Dhabi, directeur général adjoint de l'IFOP, département Opinion et Stratégie d'Entreprise. Alors après un débat, il est de coutume de dire, est-ce qu'il y a un gagnant ? Est-ce qu'il y a un gagnant, Françoise ? Oui, je pense qu'il y a un gagnant. En tout cas, il y a une révélation. C'est le candidat socialiste, c'est Pierre de Saint-Ignon. Tous les sondages le disent en mauvaise posture, en queue de peloton. Et on voit quelqu'un de pugnace qui joue sa partition, l'élu bien implanté, qui connaît ses dossiers, qui a envie de se battre, qui pense que le match n'est pas joué. C'est un peu la petite musique qu'on entend chez les socialistes depuis quelques jours, en disant, mais arrêtez, ne vous fiez pas au sondage. Et donc, on voit cet homme qui est en train de se battre et qui, du coup, attire la lumière. Je pense que oui, c'est une révélation de ce débat. Pierre de Saint-Ignon, vice-président du Conseil régional depuis 17 ans. Oui, c'est vrai qu'il avait un déficit très fort de notoriété face à deux personnalités nationales. Et je partage ce que vient de dire Françoise Fresseau. C'est vrai que c'est un sortant qui assume son bilan. Et là, on a une vraie rupture avec le débat dit télé d'Europe 1 de la semaine dernière en PACA, où Christophe Castaner apparu un peu en décalage ou sans vouloir assumer pleinement le bilan de Michel Vosel. Là, il a mis en avant son expérience, sa proximité. Je connais les chefs d'entreprise, je connais les syndicalistes. Et montrer qu'il connaissait parfaitement les dossiers en délégitimant ses deux adversaires qui veulent prendre la région comme un marchepied dans le perspective de l'élection présidentielle. Les deux autres candidats ont été moins surprenants. Marine Le Pen en rupture avec l'UMPS surinée dans tous les thèmes en termes de chômage, d'immigration, etc. Et puis des attaques très fortes vis-à-vis de Xavier Bertrand, notamment son bilan comme ministre de Nicolas Sarkozy. Xavier Bertrand, il n'a plus été sur une partition de manager. Il a fait le constat, et c'est vrai que l'emploi, le développement économique est la principale prérogative d'un conseil régional. Et donc dans ce cadre, il a avancé au début et à la fin du débat, une proposition concrète. C'est 60 000 emplois non pourvus. C'est sa proposition. Et puis il a essayé de maximiser deux choses. Le vote sanction vis-à-vis de France Hollande avec celui qui incarne la région socialiste au pouvoir depuis 30 ans. Il a dit à Pierre de Saint-Ignon, vous êtes le Hollande. Tout à fait, il a dit que c'était une phrase assez forte. Et puis des échanges très houleux et très violents avec Marine Le Pen, sur Marine Le Pen qui joue sur les peurs et qui a zéro solution. De ce point de vue-là, c'est vrai que Xavier Bertrand et Marine Le Pen ont été moins surprenants que Pierre de Saint-Ignon qui s'est révélée. Alors, il faut quand même, à la décharge du débat précédent, c'est que là, Pierre de Saint-Ignon, il n'a pas les partenaires de gauche dans les pattes. C'est clair. Donc, il a la vedette et il n'a pas à gérer... Dans le débat, vous voulez dire ? Non, non, non. Dans les pattes, quand je dis dans les pattes, c'est qu'il n'a pas un Europe Écologie Les Verts ou un parti communiste qui torpille un peu le bilan. Lui, il est tout seul et donc il en profite un maximum. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on est là, la scène du tripartisme. C'est la nouvelle donne politique, c'est que vous êtes dans le tripartisme. Et c'est très compliqué parce qu'à chaque fois, les adversaires changent selon les débats. Donc, vous voyez que c'est très compliqué. Ils sont obligés de se battre chacun sur deux fronts à la fois. Et c'est très surprenant parce qu'on n'est pas habitués en France du tout. On est habitués toujours à des débats frontaux. Et là, ils sont obligés de toujours... On va avoir un extrait qui illustre ce que vous venez de dire. On a deux personnages nationaux. Marine Le Pen, présidente du Front National, candidate à l'élection présidentielle. Xavier Bertrand, candidat lui aussi aux primaires pour les Républicains. Et député, député-maire. Et Pierre de Saint-Ignon qui se présente donc comme le local de l'étape. Ce qui peut être un handicap, il est moins connu, il est moins médiatique. Ce qu'il essaye de transformer en atout. Écoutez. Vous, Mme Le Pen, vous, M. Bertrand, vous donnez un spectacle scandaleux. Il y a une certitude. C'est que l'un et l'autre veulent partir le plus vite possible. Il y a une deuxième certitude. C'est que moi, je veux rester au cœur de cette région. Je ne suis là que pour ça. Je n'ai jamais été candidat à aucun mandat national d'aucune sorte. C'est voter pour M. Bertrand, c'est voter pour Mme Le Pen, en l'occurrence. Donc arrêtons. Arrêtons ce spectacle lamentable. Les Français ont besoin de politique. Les Français ont besoin qu'on leur parle de leur emploi, de leur transport, de l'école, de la manière dont on va aider les os à rebondir alors qu'ils ont dérivé à l'école. Ils n'ont pas besoin de vos calculs qui sont des calculs d'apothicaires. C'est absolument une farce, M. Bertrand. Ou alors c'est que vous ne connaissez pas vos dossiers. Ou alors c'est que vous ne connaissez pas la région. Je vous le redis, Mme Le Pen, je vous l'ai dit, les clauses environnementales, les clauses sociales sont dans tous les marchés de la région. Mais arrêtez, j'en ai amené un, M. De Santignon. Vous ne connaissez pas votre région, vous ne connaissez pas vos dossiers. Il n'a cessé de le dire à l'un et l'autre de ses adversaires. Tout à fait. On a vu une double stratégie de différenciation par rapport à ces deux personnalités nationales. Un, vous ne resterez pas à la région que vous prenez pour un marche-pied pour une future campagne présidentielle. Et puis, vous ne connaissez pas les dossiers. C'est vrai qu'il a pris à deux reprises Marine Le Pen en défaut. Notamment sur le nombre d'emplois de contrats signés par la région que Marine Le Pen ne connaissait pas. Et c'est vrai que dans un double constat, Xavier Bertrand, Marine Le Pen, où on va mettre en avant le déclin de la région, les difficultés de la région, il a joué une petite musique, une petite partition qui est celle de la fierté. Une région qui est la première puissance agroalimentaire de France. Une région qui crée des emplois. Et c'est dans ce cadre-là... Malgré un taux de chômage à 12,5% qui est supérieur à la moyenne nationale. C'est aussi son point faible parce qu'il est sortant. La gauche est sortante en Nord-Pas-de-Calais depuis 1986 et en Picardie depuis 2004. Mais c'est cette double différenciation qui lui a permis peut-être de montrer qui il était. Un mot, Françoise ? Oui, mais je crois aussi qu'il appuie sur le débat qui a agité Marine Le Pen. C'est-à-dire que très longtemps, elle a hésité à se présenter pour la présidence de cette région en disant, moi, mon objectif, c'est la présidentielle. Donc là, on sent qu'elle est quand même un peu en difficulté. Elle est, selon les sondages, en mesure de remporter la région. Et elle est obligée de dire, mais si je remporte la région, je ferai la campagne présidentielle. Donc c'est compliqué. Et Pierre de Saint-Lignon, il le sait. Et donc, il enfonce le clou là-dessus. C'est évidemment son argument. Alors qu'on découvre les autres candidats. Parce qu'il y en avait trois qui débattaient ce soir en direct sur les télés. Les trois principaux, en tout cas d'après les sondages. Voici les autres candidats pour cette région. Nord-Pas-de-Calais et Picardie. On continue à débriefer cet événement politique. Juste après la pause avec vous, Frédéric Dhabi. Et avec vous, Françoise Fessos. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada